Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le système d'implantation des flux sur la plateforme Circuit, aussi bien des flux Circuit que POI. Pour cela, la Bretagne m'a gentiment prêté son compte sur Circuit afin que je puisse vous montrer des flux qui sont en ce moment en route avec des POI déjà importés, etc. Donc là, nous sommes dans l'administration qui gère les flux POI. Donc là, chaque bloc ici gris représente un flux que nous récupérons. A l'intérieur de chaque flux, nous avons le nom du flux, une période de mise à jour, soit tous les jours, soit une fois par semaine. On peut aussi, en cliquant sur le petit nuage, déclencher automatiquement, manuellement, je veux dire, une mise à jour. Donc, vous cliquez dessus, le nuage se met à tourner et quand la mise à jour est finie, vous avez un message qui vous fait un petit rapport. Juste en dessous, vous avez un rapport d'importation qui est vert en indiquant la dernière importation qui a lieu, donc le 23 du 3 à 6h59. Donc, si nous l'ouvrons, le voilà. Nous avons donc la liste de tous les POI importés avec ce flux, ainsi que le statut. Donc là, tout est OK, tout est déjà à jour, donc tout va bien. Après, nous avons un deuxième statut qui est le statut orange. Si nous l'ouvrons, donc là, j'ai fait exprès de mettre une petite erreur parce que ce flux-là n'allait pas à la base. On voit que, donc, j'ai des POI déjà à jour, tout va bien. Et j'ai d'autres POI avec aucune catégorie assignée. Donc, nous verrons ça par la suite, comment arriver à ce problème. Et nous avons aussi, voilà, un autre flux où tout est OK, sauf un POI qui a une erreur sur la position du POI. Donc, soit pas de position, soit l'information est erronée. Donc, voilà, en gros. Ce qu'il faut faire maintenant, donc si nous sommes dans le cas, par exemple, voilà, des catégories manquantes de possibilités. Soit dans le flux que vous nous envoyez, il manque les informations de catégories afin que nous puissions les classer. Soit l'information est bien dans le flux, mais vous ne l'avez pas associée avec nos catégories chez Circuit. Donc, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur le petit bouton modifié en dessous. Et là, vous avez, donc, à gauche, les catégories que nous récupérons dans votre flux à vous, et à droite, nos catégories. Dans ce cas-là, nous voyons que auberge de jeunesse est non défini. Donc là, dans hébergement, je vais sélectionner auberge de jeunesse. Voilà. Je referme. Je remets à jour le flux. Donc, le temps de mise à jour est variable en fonction des flux. Donc là, voilà, nous avons notre rapport. Donc, pour les trois POI qui n'avaient pas de catégorie, nous avons maintenant un statut OK, pour dire que tout va bien. Il vient d'être importé. Ceux qui étaient déjà importés et qui n'ont pas été modifiés depuis la dernière importation sont déjà à jour. On n'y a pas touché. Voilà. Donc, du coup, vous voyez que maintenant le statut est passé en vert parce que tout va bien à l'intérieur. En gros, ce système-là marche pour tous les flux et aussi bien les flux POI que les flux circuit. La seule différence qu'il y a, c'est que dans les flux circuit, il n'y a pas le petit bouton ici modifié parce qu'il n'y a pas de liaison de catégorie. Après, nous allons donc. Là, nous avons la gestion des circuits et la gestion des points d'intérêt. Là, nous sommes dans mes flux d'importation. Si nous, maintenant, nous allons dans tous mes points d'intérêt pour visualiser un peu toutes les importations. Cela vous permet au moins d'avoir un peu un retour de vos POI. Donc là, très bon exemple. Par exemple, nous voyons qu'il y a un POI qui est ici tout en bas à droite. Donc, ça vous permet de voir que dans votre base de données, vous avez un problème sur la position de ce POI. Chose qui peut être pas mal à savoir, c'est que si vous mélangez la latitude et la longitude, en gros, la France se trouve dans cette zone-là. Donc, ce qui montre que sur le POI, la latitude et la longitude ont été inversées. Donc, il suffit dans votre flux de le modifier, de refaire une mise à jour de notre côté et il reviendra automatiquement rejoindre tous les points d'intérêt qui sont sur votre territoire. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.